Si vous lisez les quelques enseignes d'établissement, les qui sont liés par la racine, le mer de mon coeur, le temps des cerises, juste en face, on peut voir en fait que ces mots appartiennent à une chanson, une chanson qui a été composée par Jean-Baptiste Clément, qui s'appelle, cette chanson c'est le temps des cerises. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une chanson qui a été composée après la Commune de Paris, mais en hommage aux communards. Et ici, je vous en parle, juste ici. Je vais vous présenter la deuxième céramique qu'a posée l'artiste Jérôme Hugo, dans le quartier, sur laquelle il représente Jean-Baptiste Clément, l'auteur de la chanson Le Temps des cerises. Voilà, il y a une petite référence avec la paire de cerises, juste ici, l'auteur de la chanson, et toujours cette utilisation de pierre et de céramique pour placer, pour représenter ça. Ça fait un peu l'image, je voulais qu'on trouve sur les tombes. Oui, c'est pas faux, non, c'est vrai. Mais très gai quand même, c'est pas mortuaire, c'est pas mortel, c'est pas funèbre, mais il y a quelque chose de très gai quand même. Ah, c'est que l'on pose à même la fière, c'est ça, assez beau, quoi. C'est vrai qu'il y a une petite ressemblance, ça. Il y a une petite ressemblance, et le portrait comme ça, qui file sur l'ocommage, il y a du sang. Mais je voulais savoir aujourd'hui sur l'inspiration, du portrait comme ça, presque à mi-corps, enfin pas tout à fait à mi-corps, mais les épaules, bien apprêtées quand même. Après, je pense qu'il a utilisé des descents d'époque, donc à l'époque, justement, les personnages étaient peut-être plus représentés de profil. Il n'y a pas de Gaston Couté dans le 13e ? Je ne crois pas, ça ne veut dire rien. À Belleville, il y en a un. Donc il n'y a pas de Gaston Couté dans le 13e ? Non. Couté, ça s'écrit comme ça. C-O-U-T-E. Les seules céramiques qu'il a posées dans le 13e, il me semble que c'est ces deux-là. C'est Jean-Baptiste Clément et le général Vrobleski, qu'on a pu voir là-bas. Il y en a peut-être d'autres. Je sais qu'il a aussi représenté Louise Michel ou Jules Vallès. Mais bon, il y en a plusieurs. Je n'ai pas le nombre exact, sachant qu'elles ne sont pas toutes référencées.